C'est toujours dédié pour Arif Hashema de Hanalina Batlola Lohr. A priori, quand on fait les ténétalins pour le repas ou pour un élément qui est mouillé, il faut qu'on pense qu'on fait les ténétalins pour purifier les mains. Il faut penser qu'on le fait maintenant pour manger. Je purifie mes mains maintenant pour manger. Si je n'ai pas pensé à ça, la ténétaline est valable, mais elle est moins bien. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a fait une ténétaline ? Il s'est lavé les mains avec un ustensile, mais pas du tout pour manger. Juste après, il veut manger, il sait que ses mains n'ont pas été mouillées, n'ont pas été impurifiées depuis, par exemple. Quelqu'un maintenant, il sort des toilettes juste avant un repas de pain où il fait une ténétaline sur une chose qui est mouillée. Il s'est lavé les mains maintenant trois fois par alternance en sortant des toilettes. Je rappelle que quand on sort des toilettes, on fait trois fois par alternance. On va étudier ça dans un cours extérieur. Quand on fait pour le repas, on mangeait soit du pain, soit un aliment qui est mouillé. On fait trois fois sur la main droite, après trois fois sur la main gauche. Mais à part ça, c'est la même chose, d'accord ? Ça ne change pas grand chose si je fais comme ci ou comme ça, d'accord ? Par alternance ou trois fois, trois fois. Je suis sorti des toilettes, je prends un ustensile maintenant, je me suis lavé les mains. Ok, les mains sont propres. Si c'était sans ustensile, ça va. Mais avec ustensile, c'est considéré comme une étila quelque part. On a dit qu'a priori, il faut avoir la poncer pour manger. Je n'ai pas poncer pour manger. Est-ce que maintenant, en ayant la main propre, je vais pouvoir faire un étila ce matin pour le repas avec bracha ? Réponse, non. Non. Parce que tu t'es lavé les mains, tu t'es essuyé les mains, et maintenant c'est terminé, tes mains sont propres. Si tu vas, tu relaves les mains et tu fais la bracha, c'est une bracha de batala ? Parce que tes mains étaient déjà propres. Vous me suivez ? Quelle solution ? Il faut savoir que quand on sort des toilettes, se laver les mains avec un ustensile, c'est une khumra. C'est une grande khumra. Au point de vue de la loi stricte, tu peux, après certains avis, tu as qu'à mettre une fois les mains sous le jet d'eau, ça suffit. D'autres disent, non, il faut trois fois par alternance. Tu as le jet d'eau, tu fais trois fois comme ça par alternance. Avec un ustensile, c'est une khumra. Pas du tout obligatoire. Néanmoins, la coutume du monde, c'est de se laver les mains trois fois avec alternance quand on sort des toilettes, où chaque fois qu'on se gratte les cheveux, on touche les chaussures, ce n'est pas obligatoire tout cela, mais c'est bien parce que ça donne beaucoup, beaucoup de pureté et de sainteurité supplémentaire à la personne. Donc, c'est conseillé. Mais si maintenant on est avant un repas de pain, ou avant une classe d'AIM qu'on fait pour un aliment qui est mouillé, et qu'on sort des toilettes, ça vaut la peine de ne pas rentrer dans le problème, de se laver les mains avec un ustensile, parce qu'après, il y a un problème. Il y en a qui disent, le Ben Israël dit comme ça, le fils de Réveille de Réveille dit aussi comme ça, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Tu laves les mains avec un ustensile, donc il faut faire une cléte d'AIM pour le repas. Il dit, alors, tu vas toucher tes chaussures, tu vas toucher une partie du corps qui est voilée, et là, tu te rends dans une situation où il faut refaire une cléte d'AIM avec Braham. Mais là, on va dire ça, lui-même, lui-même, il dit que non. Son fils dit que oui, il lui dit que c'est non, pas bien, parce que tu mets dans une situation où tu es gore, mais tu mets dans une situation où tu fais une Braham que tu aurais pu éviter. C'est quand même un doute, c'est un problème. Le Ben Israël dit que oui, le fils David Yosef, le fils David Yosef, il dit qu'on peut faire comme ça, mais bon, pas tous sont d'accord là-dessus. Le mieux, c'est la chose suivante. Même si j'ai l'habitude, quand je sors des toilettes, de me laver les mains avec alternance trois fois dessus, avec un ustensile, quand je sais que juste après, je vais faire une cléte d'AIM pour le repas, alors c'est bien que je ne lave les mains sans ustensile. Et là, tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucun problème. Quand tu laves les mains sous le jet d'eau, ça, tout le monde est d'accord que ce n'est pas considéré comme une cléte d'AIM pour le repas. Autre solution, c'est que tu fais une cléte d'AIM pour le repas directement. Tu ne fais pas par alternance trois fois, tu fais trois fois sur la main droite, trois fois sur la main gauche, tu fais la Braham, la cléte d'AIM, tu t'essuies les mains, tu fais la Moussaïa Khemina, arrête, et après tu fais El Shari Yatsar. Mais c'est un problème, pourquoi ? Dans 99% des cas, tu oublies complètement de faire El Shari Yatsar. Le type, il a commencé à manger, c'est fini, le monde n'existe plus, d'accord ? La tête est dans l'assiette, qu'est-ce qu'il y a à manger ? Et El Shari Yatsar, c'est Zihon Le Vraha, du mémoire béni, d'accord ? Tu as oublié sa mémoire déjà, terminé. C'est un truc, je vous dis, d'expérience moi-même, j'ai essayé des fois, il faut que je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle, rien du tout, d'accord ? Enfin, je mettais mon mouchoir sur la tête, comme ça, pour me rappeler, de trouver des mots techniques super forts, sinon ça ne marche pas, tu n'arrives pas. C'est extraordinaire. L'emprise de la nourriture sur l'être humain, d'accord ? Alors c'est valable, si quelqu'un se rappelle, c'est valable. Mais il faut savoir qu'il y a un très grand risque, qu'il oublie complètement de faire El Shari Yatsar. La meilleure solution, je répète, celle que tout le monde est d'accord, c'est se laver les mains sous le jet d'eau, sans l'ustensile, après tu fais El Shari Yatsar, tu t'essuies les mains, tu fais El Shari Yatsar, après tu refais les Shari Yatsar pour le repas, trois fois sur la main droite, trois fois sur la main gauche, la boire, etc. Si tu as oublié, tu t'es fait, tu t'es lavé les mains avec l'ustensile en sortant les toilettes, tu peux compter médiéval sur l'avis qui dit que tu touches maintenant tes chaussures ou une partie du corps qui est voilée, et tu refais de nouveau El Shari Yatsar, tu touches une partie du corps pour t'implifier les mains et tu refais de nouveau El Shari Yatsar pour le repas. Troisième solution qui est très bonne aussi, mais à condition qu'on n'oublie pas, tu fais directement El Shari Yatsar pour le repas et après tu fais El Shari Yatsar. Bauch Adonai, Laulam, Amen, Amen.